Et vous nous écoutez sur les trois fréquences, 92.5 à Compiègne, 99.1 à Soissons et le 100.9 à Noyon, également sur Internet. On nous écoute partout en France et dans le monde avec radiopisalen.fr. Bienvenue dans le rendez-vous des associations, c'est votre rendez-vous des associations Picard de 15h jusqu'à 17h le vendredi. Et cette semaine, on accueille, comme la tradition depuis plusieurs années maintenant, on accueille l'association de mise en valeur du château de Coussy. Puisque ça y est, c'est l'été et qui dit été, dit forcément le spectacle de Coussy, le château, donc au château avec Coussy à la merveille, Sortilège. Nous accueillons Camille Fouché. Bonjour Camille. Bonjour. Comment ça va ? Très bien, et vous ? Ça va, ça va, merci. Je t'ai senti un peu stressé. Un petit peu. Parce qu'en plus, pour tout vous dire, c'est sa première radio depuis, en fait, c'est sa toute première radio, quoi. Toute première, oui, c'est ça. Toute première radio et c'est sur Radio Pizalen. Vous vous rendez compte ? Alors Camille, on va évoquer ce spectacle qui cartonne chaque année. Tout à fait. Ce spectacle de Coussy à la merveille. C'est la deuxième année, déjà, que ce spectacle de Coussy à la merveille, avec cette version Sortilège, tourne au niveau de ce château de Coussy. Oui, voilà, c'est ça. C'est le troisième opus. Et donc, ça nous raconte l'histoire d'Anguéran VII. Et donc, ce spectacle Sortilège parle de sa croisade à Nicopolis. Et donc, voilà. Elle est toute stressée, mais bon, c'est pas très grave. Ça va se détendre tout au long de cette interview. Alors, justement, ce spectacle de Coussy à la merveille, Sortilège, il y a quand même un grand, grand nombre de bénévoles. Je sais qu'il y a même certains bénévoles qui habitent pas très loin d'ici, qui habitent à Carlepont. Je pense notamment à Tony. Tony, s'il nous écoute, il est en train de se dire, ah, ça y est, il parle de Coussy à la merveille. Ça y est. Donc, Coussy à la merveille, Sortilège, c'est le spectacle qui vous est offert. Alors, on peut déjà donner quelques informations à nos auditeurs au niveau des jours, au niveau des heures, au niveau du lieu. Peut-être que certains auditeurs ne savent pas où c'est. Tout à fait. Alors, ça a lieu tous les vendredis et samedis du mois de juillet. Donc, à Coussy, le château. Et ça commence à 20h. Et ça se termine aux alentours de minuit à peu près. Et donc, la première date de ce spectacle, on peut déjà en parler ? Donc, c'est le premier. Donc, dès la semaine prochaine. C'est ça. Dès le 1er juillet, à partir de 20h, vous pourrez voir ce spectacle. Alors, l'année dernière, il y avait eu beaucoup de monde. On avait même fait un reportage, nous, ici, à Radio Pizalène. On avait été, donc, à la première, qui avait été diffusée même vers les derniers spectacles. Est-ce que tu sais à peu près le nombre de visiteurs qu'il y avait eu l'année dernière ? Alors, on était sur un tout petit peu moins de 10 000 spectateurs. Surtout le mois de juillet. D'accord. Et donc, c'était à peu près stable par rapport aux années précédentes. où il y avait peut-être eu un pic. Ah, elle ne sait pas. Ça, je ne sais pas du tout. Eh bien, justement, peut-être qu'il y a des responsables de l'association qui nous écoutent, de l'association de mise en valeur du château de Coussy. Alors, s'ils nous écoutent, ils peuvent intervenir à l'antenne. Et puis, même s'il y a des auditeurs qui veulent intervenir à l'antenne, vous avez la possibilité de le faire. Pour cela, rien de plus simple, il y a un numéro à retenir. 03 44 75 3000. Le standard de Radio Pizalène est à votre disposition. Et on pourra vous donner toutes les informations sur ce spectacle qui mobilise beaucoup de bénévoles, je crois. Oui, tout à fait. à peu près 200 bénévoles qui travaillent sur les costumes, sur le texte, les décors. Et je me souviens de l'interview de l'année dernière, puisque j'étais déjà là l'année dernière, mais j'étais à la technique. Donc, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont rémunérées. Il y a juste, je crois, le metteur en scène, il me semble. Et puis après, tout le reste, c'est quasiment que du bénévolat. Et c'est important, le bénévolat. Oui, très important. C'est très important, que ce soit à la billetterie, que ce soit à la buvette, à la restauration, aux costumes, aux lumières, également à la sono. Oui. Tout le monde est bénévole. Voilà. C'est important de le préciser. Alors, je crois que ça commence déjà à appeler, donc on va peut-être faire patienter juste quelques minutes le temps pour nous de l'accueillir sur l'antenne de Radio Pizalène. On va lancer un premier titre. Comme ça, ça nous permettra de faire le point. On va écouter tout de suite Wengam Boys avec Boum 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 Boum. Et on se retrouve tout de suite après avec Camille, qui représente l'association de mise en valeur du château de Coussi pour ce fameux spectacle de Coussi à la merveille. Sortilège, merci de nous rejoindre sur l'antenne de Radio Pizalène. Et bon après-midi à tous. Vous êtes avec Nicolas dans le rendez-vous des associations. Et ce jusqu'à... Allez, on va voir déjà jusqu'à 16h et puis on verra après. Tout de suite Wengam Boys. Bon après-midi. On retrouve tout de suite, on est dans le rendez-vous des associations. Je vous rappelle, c'est votre rendez-vous du vendredi. On retrouve Camille qui représente aujourd'hui l'association de mise en valeur du château de Coussi avec ce spectacle Coussi à la merveille. Sortilège. Ça démarre vendredi prochain à partir de 20h au château de Coussi. On va rentrer un petit peu plus dans les détails maintenant de ce spectacle. Donc il faut savoir... Imaginons que moi je suis un spectateur du spectacle. Qu'est-ce que je peux voir à partir de 20h ? Dès que j'arrive dans le château, qu'est-ce que je peux voir ? Alors, à partir de 20h, on a une période déambulatoire. Donc les gens peuvent se promener dans le château. Il y a des petits stands, des barbiers, des herboristes. Donc pas mal de stands en rapport avec l'époque médiévale. On peut manger. Donc il y a soit un repas compris avec la place, soit des petites restaurations rapides dans les stands. Et à la tombée de la nuit, le spectacle commence. Donc on s'installe dans les gradins. Et le spectacle commence avec un final pyrotechnique vers minuit à peu près. Donc avec feu d'artifice. Et pour l'avoir vu l'année dernière, parce que moi je sais que l'année dernière j'avais été à ce spectacle, justement avec Radio Pizalène, c'est vrai que le final pyrotechnique, il est vraiment super. Parce qu'en fait on est plongé dès le début dans l'ambiance médiévale. Dès qu'on rentre dans ce château de Coussis, on est immédiatement aspiré dans ce monde médiéval. Avec beaucoup de choses qui se passent. Il y a même les jeux équestres. L'année dernière c'était le retour des jeux équestres, qui était très demandé je crois par le public. Et là ça fonctionne. A tel point que cette année je crois, ça recommence. Oui oui tout à fait, c'est très très demandé, c'est quelque chose que les gens aiment bien. Et du coup cette année on retrouve encore les joutes équestres. Donc pendant la période où on peut se promener, on retrouve les chevaux. Effectivement. Alors donc dès 20h, je rentre dans le château, j'ai la partie déambulatoire, après j'ai le spectacle. Et la question que vont sûrement se poser les auditeurs, au niveau du parking, comment ça se passe ? Alors au niveau du parking, c'est un petit peu compliqué. Les gens se garent où ils peuvent en fait. D'un coup-ci, les gens arrivent et il faut trouver une place. Donc on peut se garer dans le bas et monter à pied ou chercher une place un peu plus près. Mais après c'est un petit peu plus compliqué. D'où l'importance d'arriver le plus tôt possible. C'est ça, tout à fait. Parce que le spectacle a beau démarré à 20h, mais si vous voulez avoir une place, il faut mieux arriver de bonne heure. Oui, c'est ça. Puis après on peut aussi se promener dans Coussi, découvrir tout ce qu'il y a autour. Il y a plein de choses à voir. C'est vrai que aux alentours de Coussi, il y a beaucoup de choses à voir. Et puis après, pourquoi pas éventuellement faire un voyage beaucoup plus long. Ne pas se contenter que du spectacle de Coussi à la merveille. Mais après, voir un petit peu la région touristique. Il y a quand même beaucoup de choses à voir autour de Coussi. Oui, on est dans une région où il y a quand même pas mal de choses à voir. Donc ça peut se faire sur plusieurs jours, effectivement. Et voilà, donc là, après, au niveau de l'hébergement, il y a quand même beaucoup de choses. Oui, il y a des partenariats qui sont faits avec l'association pour pouvoir avoir des prix avantageux sur le spectacle. Alors on revient un petit peu sur le parking. Donc il y a un parking qui n'est pas très loin du château, mais c'est avec de l'herbe. Donc là, ça risque de se remplir très vite. Oui, 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 très très vite. Surtout que c'est un terrain, je crois, qui est mis à la disposition par la mairie de Coussi. Donc, je pense. Oui, 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 effectivement. C'est un terrain qui est mis à la disposition par la mairie de Coussi. Après, il y a la côte de Chonis aussi, où on peut se garer. Mais après, il vaut mieux quand même arriver le plus tôt possible pour avoir les places comme il faut. Tout à fait. Et puis après, de toute manière, de toute manière, après, vous arrivez sur le site, il y a la restauration. Donc après, vous mangez sur place. Et après, c'est vraiment une partie déambulatoire où là, il y a vraiment beaucoup de... Il y a pas mal de choses à voir. Oui, oui, il y a plein de petits stands. Il y a plein, plein de choses à voir. Des métiers de l'époque, tout ça. Donc, il y a vraiment de quoi se promener un petit moment avant le spectacle. Et puis, les bénévoles, on revient sur ces bénévoles. Les bénévoles sont vraiment dans leur rôle. Ils jouent pas le rôle qu'ils ont dans la vie réelle. Moi, je pense notamment à Tony. Tony, qui peut-être nous écoute, qui joue le rôle d'une personne qui est un petit peu... Allez, qui est un petit peu éméchée, on va le dire quand même, dans le spectacle. J'en dirai pas plus parce que sinon, après, on va casser le mystère un petit peu sur ce spectacle. Donc, on va pas en dire plus. Mais la différence qu'il y a entre la réalité là et son rôle dans le spectacle, c'est complètement différent. Ah oui, ils sont vraiment... Ils se donnent vraiment à fond. Et c'est vraiment très bien, oui. Et puis, donc, c'est vrai qu'il faut rappeler que tout le monde est bénévole. Ça, c'est le plus important à rappeler. Tout le monde est bénévole. Et que c'est un travail qui a commencé bien en amont, même au niveau des répétitions. Ça doit faire au moins six mois. Je pense, je suppose. Je pense, oui. Donc, ça fait un bon bout de temps quand même qu'ils travaillent pour ce spectacle de Coussie à la merveille. Donc, c'est quand même l'idéal d'aller les voir, de voir un petit peu. Peut-être qu'il y a des auditeurs qui ont été voir le spectacle l'année dernière. On va leur demander leur avis d'ailleurs. Si vous avez été voir le spectacle de Coussie à la merveille l'année dernière parce qu'il y avait ça, n'hésitez pas à nous appeler. 0344 75 3000. On attend vos avis, on attend vos remarques. Et comme ça, ça pourra inciter peut-être d'autres auditeurs qui, l'année dernière, ne pouvaient pas venir tout simplement parce qu'ils avaient d'autres choses à faire. Eh bien, ça va leur dire « Ah, bah tiens, j'irai bien à Coussie. J'irai bien à Coussie le château et voir ce spectacle de Coussie à la merveille. » Justement, on va parler des prix et des formules. J'ai la plaquette. Ce sera mieux. Donc, alors la plaquette, il faut bien préciser à nos auditeurs qu'il y a une formule avec repas et une formule sans repas. Voilà, tout à fait. Il y a deux formules. Et jusqu'au 30 juin, donc là, ça va bientôt se terminer, on a des tarifs pré-ventes. Donc, un petit peu moins chers que quand on les achète plus tard. Donc, pour le tarif pré-vente, on peut en parler. Oui. Pour la formule sans repas, alors pour la formule sans repas, je crois que c'est 14 euros. Si mes souvenirs sont bons. Donc, c'est 14 euros pour les adultes. Après, on a un tarif réduit, donc étudiant, demandeur d'emploi, handicapé, moins de 18 ans, qui est à 12 euros. Puis, pour les enfants, ensuite, moins de 12 ans, c'est 7 euros. Voilà. Sinon, on a un passe-famille, donc deux adultes et deux enfants de moins de 12 ans. Et donc, c'est 42 euros. Donc, tout ça, c'est le spectacle sans le repas. Et là, il faut quand même savoir que pour 42 euros, c'est pour 4 personnes. Oui. Alors que c'est quand même... C'est pas excessif. C'est pas si cher que ça, non. C'est pas cher du tout pour ce spectacle. Il faut savoir que dans le prix qu'on vous donne là, il y a toute la partie déambulatoire, déjà, de 20 heures jusqu'à la tombée de la nuit. Et ensuite, il y a le spectacle, le spectacle son et lumière, avec, derrière, le final pyrotechnique. Le feu d'artifice. C'est ça. Donc, 42 euros pour passer une agréable soirée de 4 heures, c'est quand même... C'est quand même bien. Oui, 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 tout à fait. Alors après, il y a donc cette formule sans repas, parce que là, on n'a parlé que du sans repas. Mais imaginons que j'arrive sur site, j'ai pas eu le temps de manger. Ça peut arriver parce que je suis arrivé de bonne heure, j'ai voulu trouver une place de parking le plus tôt possible, donc je suis arrivé de bonne heure, j'ai pas eu le temps de manger. Eh bien, on peut manger sur place. Voilà, donc on peut prendre la formule avec repas. Donc là, c'est 30 euros pour les adultes, 28 euros en tarif réduit et 15 euros pour les enfants. Et encore une fois, il y a le passe-famille, donc deux adultes, deux enfants de moins de 12 ans qui est à 90 euros. Là, vous avez le repas compris pour 90 euros. Vous avez le repas compris et le spectacle et puis la partie déambulatoire. Donc, il y a quand même beaucoup de choses à voir. Voilà, tout est compris. Tout est compris dans ce spectacle. Alors, donc là, on va faire une deuxième pause musicale, on va souffler un petit peu et puis on va voir un petit peu de quoi nous allons continuer à parler. Je vous rappelle, chers amis auditeurs, que si vous souhaitez intervenir dans cette émission, vous avez la possibilité de le faire, 03 44 75 3000. Si vous avez des questions ou si vous avez également des retours, si vous avez vu ce spectacle de Koussiana Merveille, Sortilège ou même les précédents spectacles parce qu'il faut savoir que Sortilège, c'est la suite d'une série qui dure depuis déjà quelques années. Donc, si vous avez, si vous souhaitez partager votre expérience de ce spectacle de Koussiana Merveille, eh bien, n'hésitez pas à participer à cette émission 03 44 75 3000 pour donner vos témoignages et on échangera ensemble en compagnie de Camille qui a fait le plaisir de venir ici dans les studios pour sa première radio. Ça, c'est important de le préciser, première radio. Donc, c'est Radio Pizalène. C'est bien. voilà. C'est bien. Alors, on va se retrouver dans un instant pour la suite de cette interview avec l'association de mise en valeur du château de Koussie. On va se retrouver dans quelques minutes juste après ce message et on écoutera également derrière Salvador et Adamo avec Ho Pono Pono. Merci de nous rejoindre et très bon après-midi sur l'antenne de Radio Pizalène. Toujours dans le rendez-vous des associations le vendredi, c'est votre rendez-vous pour parler des événements qui se passent dans la région Picardie. On est toujours en compagnie de Camille. Camille qui représente l'association de mise en valeur du château de Koussie. Nous évoquons aujourd'hui le spectacle Koussie à la merveille mais il faut savoir que l'association de mise en valeur du château de Koussie ce n'est pas seulement que Koussie à la merveille. Non, effectivement l'association organise également des chantiers qui ont lieu d'avril à octobre tous les ans donc des chantiers de bénévoles afin justement de restaurer la forteresse de Koussie. En ce moment on travaille sur la porte de l'An qui est une immense porte c'est presque un château à l'intérieur du château en fait c'est deux immenses tours qui permettent de rentrer dans l'ancienne cité médiévale et donc il y a des stages de taille de pierre de menuiserie de mosaïque qui ont lieu tous les ans afin de restaurer le château. Et justement ces stages est-ce que est-ce que c'est adressé à tous les publics est-ce que c'est adressé à un public en particulier ? Non c'est adressé à absolument tout le monde tout le monde peut venir donc c'est des chantiers de bénévoles et tout le monde peut venir participer et apprendre des techniques pour restaurer. D'accord alors imaginons qu'il y a des auditeurs qui sont intéressés par exemple pour faire ces chantiers c'est quasiment des chantiers d'insertion en fait si je comprends bien ou pas du tout ? Non non pas des chantiers d'insertion c'est des chantiers on vient pour restaurer tout le monde peut venir il n'y a pas il n'y a pas de soucis D'accord alors imaginons qu'il y a des auditeurs qui sont intéressés pour faire ces chantiers comment ils font ? Est-ce qu'il faut contacter l'association ? Est-ce qu'il y a des moyens de contact ? Il suffit d'appeler à l'association ou de passer directement si les gens peuvent et de dire qu'ils souhaitent qu'ils souhaitent réserver pour un des stages tous les stages sont en ligne sur notre site donc le site de l'AMVCC et voilà Alors on peut peut-être donner le numéro pour ceux qui sont éventuellement intéressés alors il n'y a pas le numéro ? Non ? Alors il n'y a pas le numéro parce que c'est une personne qui gère ça enfin on a le numéro de l'AMVCC Ah bah on peut donner ce numéro là on peut joindre donc c'est le 03 23 52 01 53 D'accord On va le rappeler quand même pour que les auditeurs aient bien le temps de le noter Donc 03 23 52 01 53 Et puis on peut rappeler également le site internet de l'AMVCC pour avoir toutes les informations Oui donc www.amvcc.com D'accord et puis également donc vous pouvez aller directement à l'AMVCC à Coussille Château Oui Il y a des permanences qui sont assurées Oui c'est ça il y a du monde toute la journée à part le midi toute la journée pour accueillir Donc voilà si vous êtes vraiment intéressé par ces stages n'hésitez pas n'hésitez pas à contacter l'AMVCC ils vous accueilleront avec plaisir et puis comme ça vous participerez peut-être à la rénovation de ce monument ce grand monument historique Tout à fait Alors on va revenir maintenant vers parce que c'est vrai que l'AMVCC il y a beaucoup de choses il y a également les scénarios mais comme parce qu'on peut le dire nos auditeurs tu es stagiaire tu es arrivé il y a seulement très peu de temps à l'association donc tu ne connais pas un petit peu tu ne connais pas vraiment toutes les informations mais il y a également les scénarios c'était au mois d'avril dernier cette année je crois que c'était les Corvus Corax qui étaient Oui c'est ça qui étaient en concert qui étaient en concert donc à Coussille Château et puis il y aura il y aura d'autres choses je crois que ça va revenir l'année prochaine en 2017 pour les pour les seigneuriales Oui c'est ça et puis on peut préciser aussi qu'en 2017 il y a quand même un événement spécial au château de Coussille Oui 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 c'est le c'est le centenaire de la destruction du château et principalement du donjon du donjon du château qui a été détruit par les allemands en 1917 pendant la retraite allemande et du coup ça va être le centenaire donc on organise on organise un spectacle en mars sur cette destruction justement Alors il faut bien préciser quand même à nos auditeurs que ce spectacle sera à part du spectacle de Coussille à la merveille Oui tout à fait Coussille à la merveille aura lieu également donc en juillet comme tous les ans et ce spectacle là du centenaire aura lieu en mars Donc voilà ça c'est une date importante à noter déjà sur vos agendas mars 2017 il y aura donc ce spectacle du centenaire de la destruction du dojon de Coussille et puis en juillet le spectacle habituel Coussille à la merveille Sortilège et ce sera d'ailleurs la dernière année de Sortilège puisque c'est toujours des séries de deux voire trois ans De trois ans oui et donc là on sera sur la dernière année C'est ça et puis après peut-être d'autres choses on ne sait pas l'avenir nous le dira comme on dit Exactement Donc il y aura peut-être d'autres spectacles qui auront encore lieu derrière avec cette histoire d'Anguerran 7 donc encore peut-être d'autres aventures à venir derrière Voilà exactement Mais ça on ne peut pas vous en dire plus pour l'instant C'est ça Alors on va rappeler peut-être pour nos auditeurs les informations pour ce spectacle de Coussille à la merveille si les auditeurs veulent réserver les places On va rappeler les tarifs on va rappeler tout cela maintenant donc on va rappeler les tarifs les informations pour réserver donc c'est à toi Oui tout à fait Donc les tarifs donc en pré-vente pour les adultes 14 euros en tarifs réduits 12 euros et pour les enfants 7 euros donc tout ça sans repas et avec repas donc 30 euros pour les adultes 28 en tarifs réduits et 15 euros pour les enfants et donc pour réserver ça peut se faire donc par courrier à la MVCC donc on est au 79 rue du Pot d'Etin à Coussille-Château ça peut aussi se faire par téléphone donc au numéro que j'ai donné donc 03 23 52 01 53 ou sur le site de la MVCC www.amvcc.com Et on peut dire aussi à nos amis auditeurs que grâce à l'association de mise en valeur du château de Coussille dès demain matin écoutez bien Radio Pizalène puisque dès demain matin on vous fera gagner des places pour le spectacle de Coussille à la merveille donc ça c'est quand même une chose importante aussi à préciser dès demain matin grâce à l'association qu'on remercie d'ailleurs de nous avoir offert ces places donc vous allez pouvoir gagner vos places pour ce spectacle de Coussille à la merveille sortilège allez je peux même vous dire le nombre il y aura en tout tout au long du mois de juillet il y aura 50 places à gagner 50 places pour ce spectacle Coussille à la merveille sortilège qui seront à gagner tout au long du mois de juillet et ça commencera dès demain matin dans la journée spéciale porte ouverte dès demain on vous fera gagner des places pour Coussille Château alors restez bien à l'écoute de Radio Pizalène on vous posera des questions et vous pourrez peut-être gagner vos places et puis aussi notez déjà que la semaine prochaine on est en train d'organiser ça avec justement Marie Sémail la semaine prochaine vendredi prochain nous serons là-bas à Radio Pizalène enfin à Coussille Château avec Radio Pizalène pour un reportage ce sera avec le magnéto de reportage donc ce sera en différé mais comme l'année dernière nous serons là-bas à Coussille Château pour l'inauguration de ce spectacle de Coussille à la merveille tout à fait donc rendez-vous la semaine prochaine vendredi prochain ce sera pas en direct ce sera en différé mais vendredi prochain nous serons là-bas à Coussille Château j'allais dire à Radio Pizalène non à Coussille Château avec Radio Pizalène pour ce spectacle de Coussille à la merveille sortilège donc vous aurez peut-être l'occasion de nous croiser là-bas sûrement peut-être peut-être qu'on croisera Marie-Sémarie peut-être qu'on croisera toi Camille oui bah oui sûrement oui on y sera alors bah je pense qu'on a fait le tour de ce spectacle de Coussille à la merveille peut-être qu'il y a d'autres choses qu'on a oublié là comme ça je ne vois pas pensez tout de même à prendre des vêtements assez chauds parce que c'est en extérieur donc il peut pleuvoir il peut faire frais et donc bien penser à prendre des vêtements adéquats surtout le soir parce que c'est vrai que la fraîcheur elle tombe rapidement bah oui quand la nuit tombe il fait vite frais donc c'est vrai ça c'est vrai que c'est une précaution à prendre effectivement et puis moi je me souviens d'un souvenir de l'année dernière parce que j'ai fait le spectacle à la fin du spectacle en fait de ce de Coussille à la merveille on sort des gradins on quitte les gradins on passe de le on passe d'un côté spécifique enfin vraiment d'un côté spécifique et puis tout au long du chemin qui nous ramène vers la porte de la sortie en fait de ce spectacle de Coussille du château et bien il y a tous les bénévoles ils sont ils font une haie d'honneur oui et ça ça c'est ça c'est quelque chose à vivre si vous avez l'occasion d'aller au spectacle de Coussille vous verrez à la fin en fait vous quittez le château et ensuite vous avez les bénévoles ils sont ils font deux rangs d'un côté et de l'autre du chemin qui vous accompagne vers la sortie et ils vous applaudissent ils font une haie d'honneur je pense je vais je vais voir peut-être avec madame la présidente mais je vais voir peut-être pour rediffuser le reportage qu'on avait fait l'année dernière pourquoi pas après tout pourquoi pas après tout parce qu'on avait fait un reportage l'année dernière je me demande si on ne pourrait pas le rediffuser donc comme ça avant de faire le reportage de cette année pourquoi pas rediffuser le reportage qu'on a diffusé l'année dernière on va voir ça on va regarder ça en antenne et bien Camille la tradition fait que c'est toujours l'invité c'est toujours l'association qui vient dans les studios de Radio Puisalène qui a le mot de la fin donc elle me regarde avec des yeux elle me dit oh là qu'est-ce que je vais dire alors Camille la tradition veut que c'est l'association qui a le mot de la fin donc je te laisse le mot de la fin pour peut-être inciter nos auditeurs à aller voir ce spectacle de Coussi à la merveille oui bah oui j'incite effectivement tout le monde à venir voir ce spectacle qui est vraiment un spectacle magnifique avec des costumes et un décor vraiment somptueux donc j'incite tout le monde à venir nous rejoindre en juillet et bien là on a fait le tour donc Camille je te remercie d'être venue dans les studios de Radio Puisalène c'est moi qui vous remercie parler de ce spectacle donc de Coussi à la merveille sortilège ça démarre vendredi prochain tout à fait vendredi 1er juillet à partir de 20h mais il vaut mieux être là avant pour oui voir tout ce qui se passe donc vendredi 1er juillet dès 20h et c'est tout au long du mois de juillet il y a 10 dates tout au long du mois de juillet donc n'hésitez pas à aller voir ce spectacle de Coussi à la merveille j'en profite également pour vous rappeler que dès demain matin vous aurez l'occasion de jouer et de gagner vos places pour ce spectacle de Coussi à la merveille je vous rappelle également que cette interview est à votre disposition sur la page Youtube de Radio Puisalène Ah bah voilà si j'éteins mon micro c'est un peu compliqué donc en fait cette interview est à votre disposition sur la page Youtube de Radio Puisalène d'ici 2-3 jours le temps pour nous de faire le montage et vous aurez l'occasion de réécouter cette interview et puis donc vos prochains rendez-vous sur l'antenne de Radio Puisalène ça va être à partir de 17h avec Martial Souvenir et Accordéon qui vous accompagne jusqu'à 21h à 21h Hervé avec Puisalène Trance histoire de bien démarrer le week-end et moi je vous retrouve dès demain matin demain matin à 8h pour la journée spéciale Porte Ouverte je vous accompagnerai de 8h jusqu'à 10h pour faire la Porte Ouverte donc ici à Radio Puisalène on vous accueillera dès 9h avec beaucoup de choses à vivre il y aura des jeux à l'antenne un jeu toutes les heures donc avec beaucoup de lots à gagner il y aura des places pour le complexe de Marais d'Ancour il y aura des places pour Coussille Château il y aura des places également pour le cirque Médrano qui sera à Compiègne et à Soissons décéder des t-shirts enfin il y aura beaucoup de choses à gagner toutes les heures il y aura un jeu à l'antenne n'hésitez pas à venir nous rejoindre et à écouter la radio Radio Puisalène n'hésitez pas à nous écouter là on va se quitter avec notre dernier titre il s'agit de Slimane avec le vide Slimane le vainqueur de ce voice il a déjà sorti des titres avant même de avoir gagné et puis là en fait on écoute les titres qui sortaient déjà avant c'était c'est le vide qu'on va écouter tout de suite mais juste avant on va écouter la bande annonce des portes ouvertes justement c'est demain à partir de 8h je vous accompagnerai dès 8h du matin sur notre antenne merci Camille merci et puis bon après-midi sur l'antenne de Radio Puisalène je vous rappelle que dans une heure ce sera Martial qui sera avec vous pour son émission Souvenir et Accordéon merci de nous avoir suivis bon après-midi sur l'antenne de Radio Puisalène